Une parole de foi Une parole de vie Une parole d'espoir Avez-vous besoin d'aide? Suivez cette émission qui vous donnera une direction pour votre vie. Du lundi au vendredi à 20h45 sur nos réseaux Facebook et Youtube Universel d'Homme. Émission N'abandonnez Jamais Informations spéciales COVID-19 Centre d'accueil Universel Avant de rentrer en l'église-là, Songez mettez ma sao, Pangade, Faux bien mettez, Fai kouvené ao et piboucha. D'abord pour yon, L'arrivée, désinfectée me ao, En pote à l'église-là ou que trouvée, on distributait à gel hydroalcoolique. Yéki pijé pédal-là, evé pié ào. En didant à salle-là, Suivez direction à ces flèches-là qui collaient à tella. Léoké rivée, douvant l'hôtel-là pour prier d'ye, Toujours respectez distanciation à omet et puis l'hôtel-là, Mais aussi et puis moun-la qui côte à ola. Aussi, nous respectez distanciation physique à omet entre chaque chaise. Pendant qu'à prier d'ye, Gade masla assiné ao et boucha. C'est seulement nia pour protéger ou et protéger les autres. L'effort qui déplaçera l'église-là, Qu'on l'effort ou pati, Pacouvi. Toujours songez, Respectez distanciation physique à omet et puis moun-la qui douvra à ola, Et s'il a qui côte où. Puis si mes sotties, Pas ces potes-là qui s'y côte à l'église-là. Centre d'accueil universel rouvrez potaille Et nous contemplons les autres face à face. Mais en nous toujours respectez, Toutes j'espère y est. M'en dit bénis-autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ma sécurité, ma force, mon abri, ma joie. Viens et couvre-moi, viens et couvre-moi. Fais de l'ombre de tes ailes un manteau d'amour. Viens et couvre-moi, que ton ombre soit. Ma sécurité, ma force, mon abri, ma joie. Viens et couvre-moi. La plupart des personnes, et malheureusement quelques chrétiens, ont perdu ou sont en train de perdre l'habitude de la méditation de la Sainte Bible. Il n'existe pas de motif pour cesser de lire et méditer le livre le plus important qui existe. Avec une sagesse millénaire, la Bible, au-delà de ses promesses et prophéties, est un manuel de vie. La pratique de ses enseignements change et transforme les pensées et les cœurs. Si vous avez perdu l'habitude de la méditation de la parole et que vous vous sentez faible, vous avez besoin de réfléchir à tout cela. Prenez la décision de sauver votre communion avec Dieu et de retrouver cette habitude. Investissez en vous en méditant tous les jours la parole de Dieu, la Sainte Bible. Utilisez la Bible comme une arme pour trouver des réponses pour votre vie. Parle avec moi, Seigneur, car je t'écoute. Dans ta réponse, je retrouve une direction. Je suis venu à la recherche de ton pouvoir. Je suis un serviteur, toujours prêt à t'obéir. J'étais rébelle, j'ai souffert dans cette vie. Sur les chemins de mes propres décisions, En réponses, je viens ici chercher de l'air. Écoute et exauce la clameur de ce moment. Je veux rester au centre de ta volonté, Pour profiter de la liberté que Jésus m'a donnée. Je suis venu pour te livrer toute ma vie. Je n'ai plus d'autre ressortir, Me voici sur ton entail. Je veux rester au centre de ta volonté, Pour profiter de la liberté que Jésus m'a donnée. Je suis venu pour te livrer toute ma vie. Je n'ai plus d'autre ressortir, Me voici sur ton entail. Je suis venu pour te livrer toute ma vie. Sous-titrage ST' 501 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 Nous vous proposons, vous que vous voulez, le changement sentimental dans votre vie conjugale, dans votre mariage, dans votre relation, vous que vous êtes marié, vous que vous êtes célibataire. Demain, à 19h, ici, dans notre église du Zabim, au Cis-Morne-Vergan, ici, au Zabim, vous êtes notre invité. J'aimerais maintenant vous dire que nous arrivons au moment si spécial que c'est le moment de la prière, de l'intercession. Nous allons à un spot de quelques secondes et nous reviendrons, présentant votre vie à l'éternel. On est avec Dieu. C'est ce dont nous avons besoin. Il est notre force pour surmonter toutes les difficultés. Préparez votre verre d'eau. C'est le moment de la prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, Ici, dans ta présence, nous avons, Seigneur, le nom de toutes les personnes qui ont besoin de ton pouvoir. Oui, elles ont besoin de ta main forte. Elles ont besoin, Seigneur, de ton secours. Car elles portent, Seigneur, des fardeaux, des alourdeurs, des problèmes que aux yeux, Seigneur, humains, des hommes, n'ont pas de solution. Elles ont, Seigneur, des souffrances spirituelles, physiques, de problèmes de santé, de problèmes, Seigneur, familieux. Elles ont, Seigneur, tant de situations qu'elles ont besoin de se décharger en toi. Elles ont besoin de présenter, mon Dieu, à toi, tout ce qui se passe dans leur vie et qu'il n'y en a que le Seigneur qui peut résoudre, qui peut apporter un changement, une transformation. Il y en a que le Seigneur qui peut donner à cette personne. Mon Dieu, ce qu'elle a cherché partout, Seigneur, elle est allée frappant, Seigneur, de porte en porte, mais elle n'a pas trouvé. C'est le Seigneur qui peut guérir cette enfermité, cette maladie, Seigneur, chronique, incurable, cette maladie, Seigneur, que peut-être, Seigneur, elle est déjà passée par, Seigneur, plusieurs traitements, Seigneur, et le résultat, Seigneur, n'existait pas. Viens, Seigneur, avec ton pouvoir, agir pour arracher, Seigneur, cette souffrance, cette maladie, pour guérir, Seigneur, son corps, pour purifier son corps tel que le Seigneur a guéri le dépreux lorsqu'il dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Et le Seigneur a dit, oui, je le veux, sois pur. Et il fut, Seigneur, complètement guéri. Viens, Seigneur, à l'aide de cette mère que pleure, Seigneur, qui prie en faveur de ses enfants, car elle le voit, Seigneur. Marchons, Seigneur, dans la mauvaise voie, avec de mauvaises fréquentations, Seigneur, dominé par les vices, cherchons, Seigneur, refuge, dans la drogue, dans la criminalité. Mon Dieu, visite avec ton pouvoir cette personne que chez elle clame, invoque ton nom, demande, Seigneur, la manifestation de ton pouvoir pour un domaine de sa vie, Seigneur, qui a besoin, Seigneur, d'un miracle urgent, qu'elle soit la vie, Seigneur, professionnelle, la vie, mon Dieu, sentimentale, la vie spirituelle manifeste ton pouvoir pour défaire toutes les ténèbres et pour accorder à cette personne la bénédiction. Mon Dieu, nous remettons la vie de ton peuple entre tes mains et nous consacrons ce verre d'eau, cette beauté d'eau, afin que la paix, la joie, la force de ton esprit pénètrent en nous et nous relèvent, et nous raniment, et nous donnent la vraie vie. Au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit, dites Amen, dites grâce à Dieu. Grâce à Dieu, chers amis. Bouvez alors de cette bouteille d'eau, de ce verre d'eau, soyez bénis au nom de Jésus. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu, chers amis, je crois que vous êtes bénis et que vous allez vraiment voir le changement de votre vie. Mais avant de terminer cette émission, nous voulons vous laisser avec le spot que parle de cette réunion si spéciale de chaque vendredi. La réunion pour la délivrance spirituelle, le brisement des malédictions, la délivrance de ce qui est la jalousie, la sorcellerie, des problèmes mystiques. Vous que vous souffrez beaucoup à cause des forces maléfiques. Et en regardant ce spot, vous allez vous identifier avec les symptômes, les problèmes que vous serons montrés dans ce spot. Oui, vendredi, dans le centre d'accueil universel, c'est le jour du combat spirituel. Et je serai avec vous à Baïf, au 51, en passe, Louis Belriot, là à Baïf, à 10h du matin, à 15h, et aussi à 19h. vous êtes mon invité spéciale. 51, en passe, Louis Belriot, à Baïf, vous êtes notre invité. Regardez ce spot et que Dieu vous bénisse abondamment au nom du Seigneur Jésus. Un vêtement qui a disparu, une poudre étrange qui est apparue devant la porte de la maison ou de l'entreprise, une poupée remplie d'aiguilles avec un nom inscrit à l'intérieur, une de vos photos trouvées dans le cimetière. Ce sont des rituels réalisés pour détruire les personnes dans plusieurs domaines de leur vie. Beaucoup ont remarqué qu'après avoir trouvé quelque chose de mystérieux ou après la disparition d'un objet personnel, des choses étranges ont commencé à arriver et leur vie a commencé à s'écrouiller. Si vous vous identifiez à cette situation, venez vendredi afin de détruire tous les rituels dans la prière de la délivrance. À 7h, 10h, 15h, et 19h au centre d'accueil des Abîmes, 6 membres de Gain face à la Brègue ou dans tous nos CAU d'hommes. Vieux Saint-Esprit, Viens me toucher et m'enlacer ta présence. Ta présence est tout ce dont j'ai besoin mon précieux ami pour t'adorer. « Je lève et m'enlacer tu m'enlacer « Je lève et m'enlacer « Jésus par amour 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 et m'enlacer